Salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 15 de mon mot de carrière sur EA Sports UEC. Donc, la dernière fois, c'était laissé sur 3 victoires, je crois qu'on est dans le top 10. Et donc là, on a l'air froncés Junior Dos Santos, qui est donc puissance des points KO. Donc j'espère que vous avez vu le petit speech de la puissance des KO. Un qui va faire mal, mon petit visage. Donc il a 98 debout, 93 de soumission, 92 au sol, avec un général de 96. On va saigner les gars, on va saigner. Je crois que je vais perdre ce match, je le sens bien, parce qu'en plus c'est mon premier match de la journée. Oh là là là, je vais souffrir. Hey, one punch here, I hear you find a heavy hitter. I know what it's like, you just need to make sure you... Hands up, head movement, be elusive, plenty of feints, and try and find the right opportunity to get that takedown. C'est gentil, d'accord. Merci du conseil. En gros, éviter... Faut que j'ai vu qu'il me touche, c'est ça ? Est-ce que je suis quelqu'un qui ne se protège jamais ? Ça va être dur ? Bon les gars, pour ce match, c'est un match très tendu. Puisque je pense que si on le bat, on est dans le top 3. Enfin j'espère. Peut-être pourquoi pas le titre. Donc il faut bouger. Il faut appuyer sur L2. Il faut se protéger les amis. Va fort, se protéger. Ta gueule, merci. Je respire un grand coup, les gars. Ok, quand même 15. Ah oui, c'est R2 et pas L2. Oh. On va essayer de lui passer aussi quelques coups. Oh. Ben le percut. Voilà, il prend peut-être pour un nul. Je te rappelle que j'ai 100 debout. Oh. Oh, ce qu'il m'a mis. Allez, viens là. Viens là. On chichot là. On chichot. C'est parfait, ça. Les gars, je m'en sors bien. Je m'en sors bien pour l'instant. Viens là, mon coco. Oh, j'ai enchaîné les petites droites. Oh, les gauches, comment je l'ai enchaîné le type. Allez, viens là, mon coco. Viens là. Oh. Ah oui, il connaît, hein. Oh. Oh là là, ce qu'il m'a mis. Oh, ce qu'il m'a mis, les amis. Ouais, j'ai eu pas mal de problèmes au micro ces derniers temps, vous avez pu voir ça dans la vidéo FIFA. Je suis désolé, c'est qu'en fait, le micro grésillait et que vous, quand je parlais, en plus si je parlais fort, je vous entendais des bruits qui ne sont pas très sympas à entendre. Donc, je préférais mettre ça par rapport à une musique. J'espère que dans cette vidéo, vous n'entendrez pas de grésillement. Parfait le take down. Il est passé au bon moment, le take down. Alors, on va enchaîner quelques transitions, vous voyez, voilà, comme ça. Tac. Voilà, comme ça. Ah oui. Non ! Tiens, bouge mon pied, toi. Moi, je lui vise un peu tout, hein. Allez. Là, 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 on met la sauce. Salopard. Ah bah, le monsieur, je frappe fort, hein, je ne l'ai pas trop vu. Je vais parler, je vais me prendre une droite, je vais tomber KO. Je le sens bien. Je pense que cette série, je vais aller jusqu'au bout, les gars. Je t'ai dit, je vais m'arrêter à l'épisode 10, et là, je suis à l'épisode 15. Je crois que cette série, je vais aller jusqu'au bout, parce que j'ai vu qu'il y avait une fin, en fait. Ils vont rentrer au rang du Hall of Fame. Quand la barque je vous ai dit, elle est dans le dernier épisode, en fait, qui était Ouh, oh, les enchaînements. J'ai bouillé les pieds, toi. Ouh. Oh oui. T'agged him with a Superman punch. Good job blocking the punch. Very nice. Check out the significant strikes landed thus far in this fight. And he lands another Superman punch. Heavy punch towards the head, but blocked. Oh, he connects with the overhand right. Ah, je sens la fin venir, les gars. Et bouffe, les gars. Le Superman punch. Oui, j'entendais la fin venir, franchement, les gars. Je commençais à voir, entendre le public, ils étaient en train de gueuler. Je me suis dit, je vais tomber. Un Superman punch. Franchement, les gars, le Superman punch, je pense que c'est le coup qu'il faut prendre de base. Parce que, il fait mal, franchement. Tout quand vous avez 100 en deux, en fait, quand vous avez 100 général en debout. Voix. Oh, menton, quoi. Oh là là. Je suis tombé comme une merde. Bon, c'est bien, ça nous a tenu jusqu'au deuxième round. C'est correct. Mais on a battu un gars qui avait puissance des KO, qui avait puissance des points. Qui devait nous faire mal, en fait. Mais on n'a pas... Je pense que vous avez bien mon short. J'ai failli en acheter un comme ça, mais il était trop cher, en fait. Parce que j'ai failli acheter, en fait, exactement le même. Et en fait, il coûtait 50 boules. Je me suis dit, non, c'est bon. Non, je ne vais pas l'acheter. Les gars, on est à 530 abonnés. On a dépassé la barre des 530 abonnés. Je suis franchement content. En fonction de combien j'aurai d'abonnés à Noël. Parce qu'à Noël, après, quelques temps après Noël. Parce que je vais faire un nouvel endroit pour un nouvel espace gaming, en fait. Et quand j'aurai fait cet espace gaming, je vous ferai une vidéo setup dessus. Je ferai une vidéo setup de mon espace gaming pour vous. En arrivant d'orange. J'aimerais bien voir le titre. Être champion dans cet épisode, dans l'épisode suivant, ce serait bien. Ce serait bien d'être champion, les gars. Vous y pensez, vous, à être champion ? Moi, j'y pense beaucoup. Lulu300VP, champion UFC poids lourd. Champion of the world. UFC, heavyweight, champion of the world. Hey, bro, this is Carlos. You're doing really good tonight. Keep up the good work. Hey, man, that was an awesome fight. It was fun to watch. Great job. Hey, it's Rory McDonald. You've been on a tear lately. Keep it up. I'll talk to you soon. Ouais, c'est Conor McGregor, ben gros. Prochain combat. Antonio Silva. Ce n'est pas le champion, lui. Attendez, j'ai un doute. Antonio Silva, ce n'est pas le champion. C'est le champion. Non, pas l'actu. Je ne m'en fous pas les couilles de l'actu. Je m'en fous. Moi, je veux le rendement. Merci. Et non. On est quatrième, les gars. Antonio Silva, il est second. Ce qui veut dire que... On bat Antonio Silva. Et dans le troisième combat, on affrontera donc le champion du monde poids lourd. Ah, c'est bon, ça. On va affronter Antonio Silva. Je crois que, en plus, c'est l'ex-champion poids lourd. Ouais, donc, ça va faire mal. Ah, on a les capacités. On a les capacités pour le démonter. Bon, les gars, comme d'habitude, on se retrouve après l'entraînement. Allez, les gars. On va passer au match face à Antonio Silva. On est carrément... Un autre match. On est passé du dernier... Du premier match de la carte principale à l'avant-dernier match de la carte principale. Je pense qu'on le bat. On bat Antonio Silva. Il s'est bien sur le bat. Ok. Hey, kid. So, the winner of this fight will determine the number one contender for the title. So, if you win this next fight, you get a title shot. If you needed any more motivation, there it is. Hey, kid. I see you've worked your way into the number one contender spot. Way to go. Stay humble. Stay on track. And most of all, stay focused. We'll keep in touch. Hey, man. This is your shot. Contendership status. You beat a lot of tough guys. This is going to be the toughest test to date. You get through him, you're fighting the champ for the title. Let's buckle down and smash this guy. See you soon. Coach Zahabi here from TriStar Gym. I hope you're getting serious now. You get a contender fight. This fight can change your entire life. You could be in their history books. You could be known as a guy who was world champion. The best ever. Don't make any mistakes. Focus on what you got to do. Get back in the gym. and try to stay away from the girls and the party. And try to stay away from the girls and the party. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me concentre les gars, comme vous avez pu voir, on bat Antonio Silva, on est prétendant au prochain combat pour le titre poids lourd, enfin on va arriver à ce match, putain il fait peur, et je rappelle qu'Antonio Silva, c'est un vrai combattant, il est l'ex champion poids lourd, dans le jeu je parle évidemment, en réalité je crois que c'est encore C'est encore lui qui est champion, un peu plus, ça fait 2-3 mois que je n'ai pas regardé du UFC, il faut que je me remette un peu, un petit combat de temps en temps ça fait du bien, les gars c'est tellement bon de regarder des combats comme ça, franchement Antonio, t'es trop vieux, laisse moi ta place Il faut rester concentré Je suis jeune, laisse le jeune Elle laisse le jeune concourir au titre Ça fait plaisir Je pense que le combat pour le titre, on gardera ça pour le prochain épisode, mais vous l'aurez pas lundi, déjà cet épisode vous le verrez lundi, et dans le combat, je sais pas, je sais pas, peut-être que je vous le prendrai un jeudi Si j'ai le temps de tourner l'épisode derrière, je pense que j'aurai le temps, les gars Ça vous aurez deux épisodes d'UFC dans la semaine, ça vous fera plaisir Et comme plus je vais pas avoir le courage d'attendre pour le titre, je pense qu'il tournerait deux épisodes d'affilée Oh, tu vas me foutre un petit coupé, tu vas le regretter, mon pote Ok 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 On est arrivé Ouais Oui, parfait Tombe Recule, 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 recule Allez Ça y est les gars, ça y est On est challenger pour le titre de champion de mon poids lourd de l'UFC Voilà, depuis le temps qu'on attendait ce titre On va peut-être le décrocher On l'a étranglé le petit Anto Silva On l'a étranglé, regardez-moi ça Là, il a complètement arrêté Il a entendu En fait, quand je l'ai étranglé, je lui ai dit Vas-y, laisse la jeunesse faire Laisse-moi avoir une chance d'être champion Laisse la jeunesse Et il m'a dit, d'accord, j'abandonne Et voilà Sorry Antonio, mais j'ai gagné par soumission Prétendant d'un titre numéro un en plus C'est ça qui est bon Tiens Connor McDonnell a un match Ah, j'ai pas eu la soumission, on fait chier Ah bah Connor qui me disait qu'il devait continuer à gagner Il l'a perdu C'est bon ça Eh, c'est bon ça les gars C'est trop bon Si je vous lâche maintenant Ça va faire quoi ? Ben la vidéo Quand j'ai vu la fin de combat Elle durait 7 minutes Ouais ça vous fera je pense une vidéo de 17 minutes C'est pas mal Ah désolé les gars Je suis obligé d'arrêter la vidéo Parce que voilà Oh putain On va souffrir les gars je pense dans le prochain épisode Non franchement si on évite ce qu'il nous mène au sol On peut le battre Augustus Bartley On a affronté plus coriace que lui je pense Si si les gars on a affronté On a affronté un combattant qui était bien plus coriace que lui Et je vais arrêter la vidéo là Je suis désolé Mais comme ça au moment d'une prochaine vidéo Vous aurez le titre Vous aurez un match de titre Et si on gagne le titre On aura aussi un autre match Qui sera donc la première défense de titre Je fais juste ça pour que ça garde le suspense Donc là on est lundi Alors vous regardez la vidéo Donc étant donné que c'est lundi Vous aurez donc votre épisode du UFC Normalement mardi, mercredi Non le mercredi je pose Non mardi, mercredi, jeudi, vendredi Normalement vous devez avoir rien Mais je pense que cette vidéo Je vais la faire très très vite Comme ça pour la mettre lundi Et direct derrière Je ferai l'épisode 16 Vous l'aurez je pense mercredi Comme ça vous aurez deux vidéos Et vous serez content Je sais pas peut-être jeudi Ou un jour dans la semaine Attendez c'est en plus les vacances Donc je peux vous permettre Je peux me permettre De vous mettre des vidéos en plus En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas de laisser un gème Un petit commentaire Abonnez-vous C'est pas déjà fait Et on se trouve Donc très très vite Donc mercredi Dans la semaine Pour la suite Et peut-être pour la suite